Bonjour Vincent ! Bonjour France Live ! Tu es notre expert Do It Yourself, tu déniches des talents et des initiatives aux quatre coins de la France et aujourd'hui tu vas commencer par nous raconter de belles histoires du côté de Lille. Du côté de Lille avec Isabelle Cadoret qui est donc une lilloise très créative, elle a créé une société qui s'appelle Happy Kit et qui promet des histoires récréatives pour les enfants. Alors c'est quoi son concept ? Déjà elle a fait appel au financement participatif grâce à la plateforme Ulule, ça a réussi, elle a réussi en 30 jours à avoir 5000 euros. Ces histoires en fait elles sont ludiques, elles sont pédagogiques et aussi très créatives pour les enfants, c'est-à-dire que pendant six semaines ils vont devoir résoudre une énigme. Alors une énigme, ils se sont accompagnés dans leur enquête de Valentin et d'Elsa, donc deux protagonistes de l'histoire, et puis l'apport de chacun étant essentiel à la résolution des mystères. Alors comment ils vont résoudre les énigmes ? Avec six lettres, six loisirs créatifs et six énigmes qu'ils vont recevoir pendant six semaines. Tout ça, ça tourne essentiellement autour du Do It Yourself et l'idée c'est vraiment de faire découvrir le plaisir de lire aux enfants mais aussi de stimuler leur créativité. D'accord, sympa ! C'est très sympa ! Et donc on parle maintenant d'une petite précision peut-être ? Oui, alors ils vont lire l'équivalent d'à peu près 36 pages, ça coûte 25 euros et on peut retrouver le kit sur happykit.fr. Bon c'est noté, on part direction Nantes-Paris pour deux salons de création loisirs. Alors notamment avec Creativa, le premier salon qui accueille 22 000 visiteurs durant ses quatre jours de prestation. Creativa se passe à la Beaujoire à Exponente et c'est l'occasion de découvrir des tendances, d'aller faire ses emplettes avant Noël aussi et puis de participer à des ateliers créatifs lors du salon. Creativa en fait, on fait gagner sur Yann Magazine des places pour Creativa, donc notamment une vingtaine de places, vous pouvez y participer. Le salon se passe du 29 octobre au 1er novembre, alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Et donc à Paris, c'est le salon création et savoir-faire, c'est ça ? Oui, et c'est le premier salon en France dédié au do-it-yourself. Il accueille plus de 66 000 visiteurs, enfin ça c'était les chiffres de 2014, ce sera sûrement plus en 2015. Et pareil, on peut découvrir toutes les nouvelles tendances, participer à des ateliers et à des expositions. Alors ça tourne vraiment autour de cinq univers, je cite, aiguilles et traditions, tendances, modes, customisation, maisons créatives et idées bricots, papiers, scrapbooking, couleurs et enfin des idées gourmandes et festives. Eh bien merci Vincent et à très vite pour de nouvelles initiatives do-it-yourself. À très vite Vincent. Et donc c'est terminé pour ce nouveau numéro de France Live Club, on se retrouve demain à 15h en direct. Donc pour un nouveau numéro, on parlera de POC 21, petit pied de nez à la COP 21. Une sorte de star academy de projets écologiques au niveau international. Et on parlera aussi d'une autre académie créée cette fois-ci au sein du meilleur parc du monde, selon les spécialistes, le parc du Puy-du-Fou avec son président Nicolas De Villiers. Pardon, je vais y arriver. D'ici là, restez connectés et on compte sur vous pour réagir sur l'émission avec le hashtag France Live.